alors la guerre en turquie le massacre de kurdes rajap tayyem ardavan et je veux dévoiler un secret ce soir pour vous très important un secret très important je peux pas vous les montrer ici puisque c'est des images il ya énormément d'images qui viennent de la turquie de kurdistan de la syrie qu'est ce que nous voyons là à part de tous les bombardements que vous pouvez entendre il y en a d'autres choses qu'on ne nous dit pas égorgement de peuples kurdes exactement ce que daech il a fait contre yézidi contre les chrétiens contre les kurdes en irak et en syrie exactement la même chose se fait par le soldat de rajap tayyem ardavan puisque ce n'est pas le pays ce n'est pas le pays de turquie beaucoup de turcs sont contre cette violence en vogue il égorge les kurdes et avec une fierté il prend le photo et les soldats ils demandent de nos amis qui prennent les photos ce n'est pas un deux trois quatre cinq dix moi j'ai reçu une vingtaine dégorgement 30 secondes 20 secondes 15 secondes une minute et c'est qui ces gens là c'est des kurdes laïcs que rajap tayyem ardavan lui-même il dit ils sont athées c'est pour ça on va les tuer ils sont zoroastriens on va les tuer et les soldats ils égorgent ces gens là après prendre la tête vous êtes en 2019 mois d'octobre on est au mois d'octobre 2019 21e siècle ce pays là il prétend d'être entré en europe il égorge c'est son compatriote c'est ses frères c'est ses frères de son pays il y a un député courte dans le parlement de la turquie son nom c'est farhat anjali il a parlé mais il en tour quand je diffuse vous l'entendez vous ne comprenez rien je vous dis ce qu'il dit il dit vous êtes en train de nous massacrer les kurdes mais vous avez oublié que vous les turcs vous êtes envahisseur ici là ici en atelier c'était la rome c'était pays des arméniens c'était pays des kurdes vous êtes chez nous et vous êtes en train de nous massacrer après dans le parlement écoutez bien mes chers amis ce n'est pas de des histoires c'est la vérité c'est avant-hier ici et maintenant en turquie frontière de l'europe même pays dans l'europe farhat il est en train de parler député turc et kurde bien sûr dans le parlement de turquie il est en train de parler les autres députés il crie vous savez qu'est ce qu'il dit il dit tirer sur cet individu tuer cet individu et le président de parlement il dit monsieur farhat arrêtez vous ne dites pas n'importe quoi je veux vous mettre 50 en prison après quand il continue à dire pourquoi vous nous massacrer pourquoi vous massacrer les kurdes etc etc après il dit écoute farhat je vais te mettre en prison dix ans et encore dix fois d'autres députés ce n'est pas un ou deux plusieurs il crie il dit tu es cette personne tu es cette personne tirer sur cette personne et parmi les films que si vous voulez le regarder vous pouvez regarder sur youtube il suffit de taper égorgement au nom de allah akbar quelque chose comme ça vous tapez vous allez tomber au dessus égorgement au nom d'allah akbar depuis 1400 ans à ce jour ça tout ça vous tapez sur l'internet youtube vous allez regarder même les propos de farhat député kurde dans le parlement de turquie et même égorgement des soldats des militants kurde avec une fierté on voit qu'ils tous ces gens là où ils sont vivants ils tout ils égorge tout autre film qu'on m'avait envoyé cet après-midi encore j'ai regardé c'était tellement triste j'ai presque pleuré pas presque réellement j'ai pleuré vous savez deux kurdes deux filles de belles filles kurdes on a attaché les mains de ces deux personnes là par derrière il y a un trou devant eux ils sont vivants on l'exécute sans passer dans n'importe quel tribunal en tout ces deux filets on le jette dans le trou qu'ils ont fait depuis bien sûr c'est de ces deux personnes là quand nous le voyons mais des dizaines de personnes dans le minute qui est passé au qui était qui va passer ils ont exécuté comme ça ici et maintenant aujourd'hui en turquie mes chers amis et nous passons devant même quand on va voir ce film là non non c'est un peu oh la la je peux pas regarder ça je peux pas regarder égorgement des gens je peux pas regarder si toi tu n'as pas envie de regarder mais c'est des individus c'est des êtres humains qui étaient égorgés des êtres humains ces gens là en plus hier il était à côté de vous ici en europe parce que pour nous parle de ces gens là c'est des réfugiés kurdes en europe pour nous parle c'est des réfugiés c'est des belles filles éduqués intelligents ils donnent leur vie avec un conscient pour leur peuple regardez égorgement de kurdes en turquie ici et maintenant taille c'est fini mais maintenant c'est ici que vous pouvez savoir et connaître c'est qui qui a créé le daech je vous avais dit déjà il j'ai plusieurs années je vous ai dit déjà il s'est écrit par qui encore une chose tenez vous bien cette information c'est très important malheureusement j'ai pas d'image de vous montrer vous êtes obligé de vous croire sur parole à m'envoyer des photos et j'ai fait des enquêtes et les photos c'est réel rajab tayeb ardavan dans cette jeunesse il y a déjà une vingtaine d'années on le voit en afghanistan avec les islamistes afghan surtout avec le patron des islamistes patron de résbés islami afghanistan je le connais cette personne il s'appelle golbouddine hikmatyar golbouddine hikmatyar avec une barbe assez grand il était allié avec bourrhaneddin rabbani le président afghan qui était assassiné ça fait longtemps et à l'époque même il était premier ministre premier ministre de l'afghanistan mais après lui et il a abandonné jamiyat islami afghanistan qui était présidée par bourrhaneddin rabbani et il a créé une partie lui même nommé les baisse la vie et ce parti islamique d'afghanistan il était financé par il était financé par arabie saoudi le pays arabe de golf persique et traîner ses soldats traîner par cia dans une attaque seulement qu'il a fait à l'aéroport de kabul il y a déjà plusieurs années on attaque il a fait avec dix mille soldats et les dix mille soldats à l'époque tous ces gens là c'était des arabes il n'y avait pas des afghans mais c'est en afghanistan il a attaqué et environ douze à quinze mille personnes ont été tués et assassinés rajab tayeb ardavan il y en a des photos sous les yeux vous pouvez chercher sur l'internet vous allez le trouver vous tapez rajab tayeb ardavan la jeunesse young en anglais je ne sais pas quoi vous allez le trouver un des grands patrons des islamistes afghan il est assis sur un siège comme un roi et deux personnes sont assis à ses pieds pieds gauche et pieds droite ça ça veut dire quelque chose ces deux personnes là tous les deux vous le connaissez tous les deux sont des grandes seniors dans les pays musulmans un il est devant le président de la république de tourquie rajab tayeb ardavan et l'autre c'est monsieur rachet ghannouchi rachet ghannouchi c'est les tunisiens qui le connaît bien rachet ghannouchi aussi le patron de nahzal islamia mouvement islamique de la tunisie une partie islamiste assez fort en tunisie ces deux personnes l'air était avec golboddin hakimathiyar il y a déjà une vingtaine d'années en afghanistan et il était parmi les milices islamistes de l'époque c'est de l'époque qu'ils tuaient les autres en plus même en afghanistan en étant en train de purifier tuer les gens qui n'étaient pas d'origine arabe ni sonniste et je ne sais pas quoi ça s'étend parce que vous savez depuis et toujours ils sont en train de se tuer en trop les musulmans c'est les musulmans qui tuent les musulmans non afghanistan parce qu'à l'époque de golboddin hakimathena il ya l'union soviétique n'existe plus c'était la guerre interne contre les soldats de ahmad shah masoud ils tuaient les soldats d'ahmad shah masoud et voilà c'est à dire il y a une histoire de purification des non musulmans sunnites wahhabites dans le monde musulman ça commençait avec le le taliban al qaïdé ça continue avec daech et daech exactement la même chose qui faisait à l'époque c'est les soldats turcs qu'ils font maintenant en plus avec une grande fierté il prend des photos et il le monte il prend les photos il le monte et en plus en turc il dit tchac 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 photo tchac ça veut dire prendre faut des photos prend des photos film film et voilà daech s'était créé par l'argent des arabes de golf persique 200000 soldats traînaient en jordanie et en turquie et les envoyer en syrie en iraq mais grâce à l'europe grâce aux américains obama et grâce à passer mais sur les manies un grand général iranien cet mouvement terroriste a été écrasé à cime sur les manies je vous ai déjà parlé à ce sujet une grande partie qui sont contre tous les gens qui sont avec daech en cachette ou non ils sont contre à cime sur les manies cette générale iranienne pourquoi puisqu'il a collaboré avec les américains et les français avec l'allemande avec l'occident pour exterminer daech c'est lui qui était le chef sur terre et les bombardements américains ou européens dirigés par lui exterminer des daech en iraq en syrie on voulait le tuer à cime sur les manies en plusieurs reprises plusieurs fois on voulait le tuer mais bon fois les saoudiens ils ont pris plus de millions sur la tête de rossin sur les manies pour le tuer ils ont proposé aux israéliens aux américains voilà on vous paye énormément l'argent de le tuer mais ils n'ont pas accepté mais plusieurs tentatives a échoué tentative d'assassinat de rossin sur les manies alors récemment la semaine dernière il y avait une information assez important que je veux bien vous communiquer puisque ça aussi c'est quelque chose est très important pour pouvoir mieux analyser dans le monde mieux connaître qui est qui et qui fait quoi est patron de moussad parce que l'iran il a déclaré comme quoi c'est moussad qui voulait assassiner à cime sur les manies et moussad pour la première fois lui-même le patron de moussad monsieur monsieur you see cohen you see cohen il a parlé la semaine dernière c'était par où dans le journal israélien dans le journal français dans le monde entier you see cohen patron de moussad il a dit c'est pas nous qu'on voulait tuer rassin soleimani nous on va pas tuer rassin soleimani puisqu'il nous a rien fait il nous a rien fait on va pas le tuer parce que vous savez ils sont en contact avec lui concernant le liban la syrie même depuis tchétchène tout ça il est en contact avec l'occident il est en contact avec l'occident il a dit on n'a pas de problème avec rassin soleimani merci on va le tuer on peut le tuer vous savez l'israël c'est vous le savez c'est le plus fort pays dans le monde s'il décide de faire quelque chose il peut le faire plus des tentatives d'assassinat contre rassin soleimani a échoué ce n'était pas israël c'était les arabes les arabes et les turcs ils ont créé daesh pour déstabiliser le moment alors dans les photos que j'ai obtenu il y a au pied de golbouddine hikmatyar qui est actuellement golbouddine hikmatyar cette personne un clergé un guerrier un musulman un chef de parti islamiste afghan il est en cachette en pakistan de pakistan récemment il a fait la paix avec le gouvernement et il est entré en afghanistan et vous si vous tapez son nom golbouddine hikmatyar vous allez voir sur l'internet plusieurs photos même récemment il était condamné à mort mais récemment il est entré en afghanistan comme un héros même le gouvernement il l'a autorisé de participer dans les élections présidentielles il est parmi les candidats golbouddine hikmatyar quelqu'un qui est d'origine d'assassinat de plusieurs dizaines de milliers d'afghans et lui-même aussi le dit il dit j'étais obligé de faire les guerres mais il a fait les guerres voilà il a tué plusieurs dizaines de milliers d'afghans et rajab tayyab ardavan rachat anouchi en tunisie était ses élèves à lui vous avez des photos de rajab tayyab ardavan il y a déjà environ 20 ans à côté de ce monsieur le golbouddine hikmatyar en afghanistan en train de manger en train de parler plusieurs photos plusieurs images et c'est ça que vous le voyez actuellement c'est à dire le daesh et les islamistes et l'islam politique qui va conquérir le monde ce n'est pas seulement des mouvements et des idéologies c'est des pays il y a trois pays dans le fond ces trois pays sont unis mais il y en guerre comme si comme ça c'est des fractions comme bien à droite et gauche dans tous les parlements du monde il ya des fractions mais ces trois forces mondiales qui vont conquérir le monde et ils vont ramener le drapeau de l'islam partout dans le monde c'est ça qu'il faut faire attention c'est ça qu'il faut être vigilant ce n'est pas quatre cinq autres plus des centaines mais aux milliers aux millions de musulmans les musulmans sont innocents l'individu musulman il est innocent comme macron il a dit il faut pas il faut pas dire mais non c'est l'idéologie l'islam l'idéologie l'islam terroriste l'idéologie de islam fasciste qu'il faut l'empêcher d'avancer et le peuple musulmane il fallait qu'ils ont même ils commencent ils commencent à s'exprimer à contester comme il y a actuellement tous ces contestations contre l'islam politique dans le monde entier autre chose que vous ne croyez pas j'ai reçu hier une petite vidéo qui a été diffusée sur la télévision d'irak irak irak voyez irak une petite vidéo un présentateur de télévision irakien il lit un texte il est formidable il est formidable le coeur de l'islam c'est l'irak après l'arabie saoudi c'est l'irak qui est il y a des cités saines cités sacrées de l'islam c'est en ali quatrième calife il est là bas ses enfants sont là bas le tombeau irak c'est très important cet présentateur de télévision irakien il dit ce que vous vous dites mes chers amis il dit ça fait 14 siècles qu'on est en train de nous tuer de nous imposer comment nous devons vivre comment nous devons habiller comment nous nous devons manger comment nous devons être tués tatati tatata au nom de l'islam 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 on a marre de cet islam c'est un musulman c'est une télévision musulmane dans un pays musulmane c'est en irak c'est l'idéologie l'islam qui est en train de massacrer les kurdes actuellement égorger les kurdes les jeunes filles madame khalaf une femme une femme une savante un professeur un humaniste l'occident le connaît très très bien on a ciblé sa voiture et on l'a tué on l'a tué http point slash slash fr fr point m o h r tv point com vous allez sur ce site et vous allez voir tous ces photos là tous les égorgements que je vous ai dit là vous allez voir l'égorgement de e c'est à partir d'ici qui commence c'est à partir d'ici qui commence notez bien fr point m e comme étoile h comme hélène r comme raymond tv attaché t comme thérèse v comme valérie point com là vous allez voir l'égorgement de courte exécution des filles des filles courte par les soldats il vide son khalashnikov sur la tête des filles courte sans passer dans n'importe quel tribunal et l'assassinat de madame khalaf regardez les braves gens ça existe encore celui qui va mourir debout comme le kurde existe encore et nous qu'est ce qu'on fait nous nous qu'est ce qu'on fait nous regardons ça mes amis nous 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 Sous-titrage MFP. 95-20